L'UDC est une organisation panafricaine justement qui a été créée disons le 14 octobre précisément en 2014 et d'ailleurs c'est 14 octobre ça tombe à pic, ça sera notamment le verdict de notre procès et bien évidemment l'équipe de la création de notre organisation panafricaine. Nous nous sommes mis ensemble justement pour réfléchir parce que c'est un mouvement de réflexion et d'action, réfléchir sur l'avenir de notre mère patrie l'Afrique et sur la situation actuelle du peuple africain de partout, à l'intérieur de notre mère patrie mais aussi à l'extérieur dans sa diaspora, dans sa diaspora sur deux phases ou deux paliers notamment le premier qui constitue la diaspora arrachée de l'Afrique pendant la colonisation l'esclavage et l'érasia négrière et la seconde qui a été justement poussée vers l'immigration suite aux politiques nauséabondes imposées depuis la colonisation et qui se sont pérennisées pendant le néocolonialisme. Donc l'UDC nous avons décidé de lutter justement pour l'unité de l'Afrique, cette unité qui transcende notamment les territoires tels qu'ils sont découpés lors de la conférence de Berlin de 1885. Cette unité qui aujourd'hui aussi devait permettre notamment aux fils et filles de l'Afrique, ceux de la diaspora et ceux de l'intérieur de comprendre l'urgence et la nécessité de travailler ensemble pour notre liberté. C'est un mouvement panafricain qui aujourd'hui a résumé sa pensée politique dans notre manifeste, ces manifestes qui parlent notamment sur son point notamment de la pensée politique qu'est la nôtre du nationalisme africain. Et le nationalisme africain est simplement défini par une phrase courte qui voudrait dire que la richesse de notre mère patrie d'Afrique doit revenir et appartenir aux Africains et parmi lesquels il y a notamment notre richesse culturelle et culturelle qui est le point d'orgue de notre combat pour la récupération de notre patrimoine qui nous a conduits dans différents musées. Le panafricanisme est chez nous défini dans ce sens-là comme le retour à l'unité. Cette unité qui a préexisté avant l'arrivée notamment de l'Occident ou si l'on veut de puissance et de royaumes occidentaux qui jadis ont commencé par briser cette unité, cette unité entre l'Africain et son passé, entre l'Africain et son histoire, entre l'Africain et son environnement, entre l'Africain et ses semblables. Et c'est justement, si l'on veut dire, les causes à la fois endogènes et exogènes qui aujourd'hui précipitent notre mère patrie d'Afrique au fond du gouffre économique. L'unité n'est pas la pensée unique. L'unité, on a l'habitude de dire chez nous que l'unité n'est pas l'uniformité. Nous sommes bien évidemment dans la pensée de l'unité parce que cette unité va prendre en compte l'immense diversité de notre peuple, l'immense diversité de notre richesse culturelle et culturelle. Mais la pensée politique du panafricanisme et d'ailleurs qui tire sa source et sa sève du nationalisme africain que nous portons veut que nous considérons notre mère patrie, l'Afrique entière, comme une mère patrie. Et c'est par ça, par cette politique que nous sommes en train de poser les jalons, de poser les jalons de l'unité politique qui justement nous conduira dans ce que l'on définit comme les États-Unis d'Afrique avec la construction notamment d'un État panafricain qui d'ailleurs, selon nos différentes figures de proue de cette lutte, avaient vu de façon progressive ou de façon directe. Il y a aussi les bases que nous sommes en train de poser sur cette unité culturelle. Les travaux du professeur Tchek Antadioff avaient su démontrer l'unité culturelle de notre mère patrie d'Afrique avec des diversités, des tons ou de couleurs différentes d'ici et là. Cette unité se pose aussi sur des questions de politique de défense et de sécurité. Notamment envisager un mécanisme de sécurité pouvant défendre l'Afrique avec un commandement unique. Cette unité se pose aussi sur des plans économiques notamment d'où nous préconisons la mise en place d'un arsenal judiciaire devant accompagner notamment des politiques économiques, des orientations de priorité économique qui seront définies par un gouvernement panafricain qui ensuite va les, si vous voulez, les dispatcher dans différents territoires. Cette unité, il est aussi sur le plan monétaire d'où nous envisageons la création d'une monnaie unique permettant à notre mère patrie d'Afrique notamment d'abord de se soustraire de ces politiques monétaires nauséabondes imposées notamment par les anciennes métropoles et les mécanismes monétaires et financiers qui nous sont imposées mais aussi faciliter si vous voulez l'échange et nos politiques en matière notamment des finances et autres. Donc voilà dans notre perception de ces panafricanismes et comment nous considérons cette unité qui pour nous semble être la pensée politique de l'heure pour permettre justement à l'Afrique de se retrouver et de se rétablir comme étant parmi les nations puissantes dans ces concerts des nations d'où l'Afrique semble toujours non partantes et non présentes. Tout à fait, c'est une dimension qui rentre dans ce sens-là parce que l'on sait aujourd'hui que si l'Afrique semble être absente dans le concert des nations c'est justement parce que sa civilisation, autrement je traduis sa manière de vivre, a été mis de côté, a été si vous voulez, cible de certaines théories, de certains vocabulaires qui justement a brisé l'élan de cette Afrique qui devait donner sa couleur vraie, son humanisme devant le monde. Il est aussi biologique parce qu'il prendra en compte notamment ceux qui depuis Bellurette sont des Africains mais qui ont des ancêtres les Africains et qui malheureusement se sont retrouvés de l'autre côté des Amériques par exemple, de l'autre côté des Antilles et des Caraïbes mais qui ont leurs ancêtres directs et leurs ancêtres originaires de notre mère patrie l'Afrique. Voilà comment nous envisageons justement cette perception de l'unité dans ces panafricanismes mais qui semble être jusqu'à preuve du contraire la seule pensée politique, économique et culturelle qui n'a pas été essayée jusque-là dans la gouvernance de l'Afrique. Tout à fait, c'est notre perception des choses. Je pense que d'ailleurs même les travaux de l'Union africaine sont allés dans ce sens, dans le sens de pouvoir peut-être permettre notamment à ceux qui sont dans les Antilles et les Caraïbes d'intégrer notamment la formation de cette Afrique là où, d'où, c'est-à-dire notamment on prend en considération les territoires d'outre-mer des Caraïbes et des Antilles mais aussi certains espaces territoriaux dans le monde occidental. Notre souhait, nous souhaitons ardemment qu'au lendemain de la consolidation de cette unité politique qui verra notamment les pays africains abandonner leurs identités héritées de la conférence de Berlin de 1885, nous irons dans le sens de pouvoir élargir cette plateforme politique et économique avec nos frères de la Jamaïque qui, du Cuba, du Venezuela, des Antilles si l'on veut, qui et les Caraïbes, qui partagent sur le plan culturel, historique, beaucoup avec l'Afrique qu'avec des territoires auxquels ils sont rattachés. Mes pensées vont par exemple à nos frères qui sont en Guadeloupe et en Martinique, à nos frères qui sont notamment dans les autres îles au niveau du Syrinam et Consor, sont aujourd'hui considérés comme des citoyens ou des citoyens des secondes zones vis-à-vis si l'on voit les regards à travers leur métropole qui aujourd'hui administre ces territoires. Je pense que leur retour à l'Afrique, d'ailleurs beaucoup des intellectuels et l'élite politique, je précise, consciente du Brésil, préconisent ces retours-là, notamment, si vous voulez, demandent à ce que le Brésil soit considéré même comme un pays africain. Donc on voit que notre perception de cette unité ira bien évidemment vers tous ces territoires pour permettre à l'Afrique d'avoir notamment son visage historique, culturel, propre et non une histoire, si vous voulez, de certains territoires et de certains peuples d'Afrique qui malheureusement sont devenus européens ou citoyens des nations européennes par le fait de l'histoire. Et cette histoire, malheureusement, horrible et terrifiante pour nos populations et pour les descendants des Africains ou disons les Afro-descendants. Tout à fait, nous l'avions annoncé, ce retour doit se faire d'abord sur le plan culturel. Un retour culturel où les Afro-descendants vont se reconnecter avec les valeurs culturelles de l'Afrique, avec ces valeurs humaines et humanistes, c'est le plus intransigeant. C'est la raison pourquoi même nous avons mis à disponibilité de cette catégorie de population notre ouvrage, cet ouvrage que j'ai sorti dernièrement, Boumontou, Humanisme africain. Parce que ce n'est que par la réappropriation de ces valeurs, d'une boussole culturelle qui leur permettra notamment de faire cette unité ou cette réconciliation avec leurs frères. Il y a aussi une démarche qui est celle de la réparation. Cette démarche de la réparation, notamment nous nous plaçons la réparation par exemple sur le plan d'abord historique. Cette réparation sur le plan historique doit obliger les nations occidentales et européennes en ces jours à pouvoir restituer la vérité historique pour que l'on sache qui a fait quoi et comment ça s'est déroulé et quand. Parce que cette démarche permettra justement et va, si vous voulez, éponger les difficultés pour favoriser la réconciliation entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur afin que nous puissions penser nos plaies et aller de l'avant vers l'avenir. C'est la raison pourquoi nous parlons d'un centre culturel commun. Ce n'est que par un centre culturel commun que l'Africain va se redécouvrir que nous n'avions jamais été différents. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu, si vous voulez, l'influence occidentale et européenne. Cette influence a brisé les identités des cultures africaines. Cette influence a construit, si vous voulez, d'autres identités. Vous verrez que ceux qui sont du bloc anglophone sont beaucoup plus différents aussi par rapport au bloc francophone. Vous allez voir que la construction des États hérités de la Conférence de Berlin avait des sous-bassements et des non-dits qui ont progressivement transformé les intérêts, les priorités et même la perception de l'homme africain et de la femme africaine originaire des différents territoires. Mais le retour sur ce socle culturel commun nous permettra justement de comprendre que nous avions été un, nous avons toujours été unis et malheureusement nous avions été, si vous voulez, désorientés et divisés, ce qui aujourd'hui pose problème entre justement un Éthiopien et un Jamaïcain. Lorsque nous allons recourir à ce socle identitaire commun, nous allons nous auto-découvrir. Et je pense que cette unité se fera de la façon la plus noble possible, bien que ça ne sera pas aussi facile que ça, mais de la façon la plus noble possible. Lorsque les spécialistes de l'histoire, ou si vous voulez, ce qu'on a appelé abusivement d'ailleurs des explorateurs, lorsqu'ils sont arrivés dans le royaume Congo, et lorsqu'ils ont croisé des souverains à l'époque, le roi du Congo leur disait que le royaume du Congo commence depuis le Congo là où ils étaient jusqu'en Éthiopie. Et nous, nous savons aujourd'hui par rapport à certaines sources des empires immatériels qui ont d'ailleurs alimenté les empires matériels de l'Afrique, nous savons que ce que les gens appellent aujourd'hui du royaume étaient des entités différentes qui avaient, si vous voulez, un point de commandement commun. Notamment, on a retrouvé des documents, des correspondances entre le roi du Congo et ce qu'on appelait les Mwene Mupata, c'est-à-dire les seigneurs de mine qui gouvernaient les territoires des Zimbabwe, les grands Zimbabwe actuels, qui n'étaient pas un royaume détaché, notamment du royaume du Congo, mais dont ont trouvé les seigneurs de mine qui veillaient sur les richesses inestimables, notamment de nos royaumes. Donc, dans cette approche, on aura justement à remarquer que cette Afrique, elle est riche, cette Afrique, elle est diverse, diversifiée, mais elle est unique, elle est unie. Je me base encore du travaux très récent du professeur Tchek Antadiop qui a su démontrer par exemple un peuple que l'on peut considérer aujourd'hui le lointain du peuple du Congo. Je parle par exemple du peuple sénégalais, d'où on trouve les Ndiaye, et d'où l'on trouve les Ndiaye, les Ndaya, en République démocratique du Congo. Dans un peuple comme le Sénégal, où l'on trouve les Sambas, comme par exemple l'un des ancêtres primordiaux d'ailleurs au Congo, il y a Masamba, et Samba qu'on retrouve au Congo, qui d'ailleurs s'est exporté au Brésil, dont l'on peut retrouver aujourd'hui parmi le peuple Serère, qui s'est défini comme descendant des Nzingane-Kongo. Or, les Nzingane-Kongo font partie parmi les ancêtres primordiaux du royaume Congo. Nous avons les Zoulous, qui se définissent comme descendant des Nzinga. Or, les mêmes Nzingas, je vous le disais, font partie parmi les ancêtres du... Les Mouyabi au Cameroun se définissent aussi comme descendant des Nzinga. Donc, lorsqu'on partira vers le fondamental de nos ancêtres, qui dirait qu'il avait un lien avec la Kusgomonie de la création et de la fondation du royaume africain, on remarquera justement que nous avons été, si vous voulez, nous avons été notamment divisés. Et il y a une chape de silence qui étouffe cette vérité historique. Raison pour quand même de notre démarche d'aller chercher aujourd'hui à récupérer notre patrimoine culturel. Récupérer notre patrimoine culturel parce que la vérité va nous sauter aux yeux. Donc, sur ces fondamentaux, on voit les Moussis aujourd'hui du Burkina Faso qui se définissent aussi en tant que descendant d'Nzinga. Jusque-là, les travaux tels qu'ils sont déposés, les postulats du professeur Chuck Antadiop n'ont pas été déconstruits. Il n'y a aucun scientifique sérieux, digne de ce nom, qui a su déconstruire les thèses avancées par Chuck Antadiop. D'ailleurs, l'UNESCO avait proposé, quand on a fait la rédaction, si vous voulez, de l'histoire de l'Afrique, je pense qu'il a été proposé à Antadiop et aux autres de pouvoir déposer dans ces sens. Donc, il y a des thèses qui peuvent être discutables, mais il y a la profondeur des travaux qui, nous, Africains, nous le vivons, nous le savons, de l'intérieur, pas d'une perception scientifique ou idéologique. Quand je dis scientifique, idéologique, c'est-à-dire désorienter la raison essentielle de la science, qui a été utilisée d'ailleurs parce qu'on voit des thèses autrefois qui réduisaient l'homme africain sur certaines théories qui, aujourd'hui, se sont avérées simplement des théories idéologiques, des propagandes et des colonisations. Donc, il y a, au-delà de ça, il y a un savoir transmis de façon héréditaire et de façon directe en Afrique. Il y a des artefacts, aujourd'hui, qui peuvent prouver le fait que nous avançons. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi nous réclamons aux nations occidentales la restitution de notre patrimoine historique et culturel, la restitution des informations qui ont été ramassées à cette époque-là auprès de nos ancêtres, qui nous permettra justement de pouvoir, si vous voulez, restaurer la vérité historique de notre meilleure patrie de l'Afrique et de notre peuple et nous permettre ainsi de nous réconcilier avec nous-mêmes. Oui, je pense que lorsque le président Kouame Kouma avançait dans ses sens, Agnel Gabal Nasser n'a pas été mis en marge de la création de cette unité africaine. On s'en souviendra des positions, d'ailleurs, prises par Bourguiba, par des positions prises par beaucoup de ténors en ces niveaux. Le regretté Mohamed Kadhafi était l'un des partisans, fervents partisans de cette unité, notamment de l'Afrique, pour aller vers la construction des États-Unis d'Afrique. La destinée des États de l'Afrique du Nord se trouve en Afrique et non au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Donc ça, c'est une évidence et c'est une vérité parce qu'il y a beaucoup à partager avec l'Afrique, d'où l'on connaît aujourd'hui dans le sud du pays tel que le Maroc, tel que dans la vallée du Dra, tel que l'Algérie, tel que l'Égypte, où l'on retrouve des mêmes populations de type soudanais qui, depuis Belle-Urette et depuis des siècles, y sont et qu'il y a beaucoup à partager, notamment dans ce sens-là, pour la construction de cet État panafricain que d'exclure le pays de l'Afrique du Nord, dont la destinée politique, économique et sécuritaire s'inscrit dans le cadre de cette création des États-Unis d'Afrique. Et nous condamnons les assassinats, les tueries et les crimes perpétrés sur les personnalités sorties d'Afrique, les Noirs, les femmes et les hommes africains qui ont été massacrés, tués au Maroc. Vous, le gouvernement marocain, vous avez choisi de tuer, d'exterminer les Africains. Vous avez choisi d'exterminer les Africains, de le massacrer aux côtés de l'Union européenne. Comme hier, vous l'aviez fait pendant l'Erasia négriée, la tête négriée. Vous avez choisi de continuer, vous avez choisi de continuer à humilier, à massacrer et à tuer les Noirs africains. Abbas la domination ! Abbas la domination ! Abbas la domination ! Celle-ci est une mise en garde, une mise en garde à tous les Tunisiens, à tous les Marocains, à tous les Algériens arabes qui veulent dominer la personne humaine sortie d'Afrique. Nous condamnons, nous dénonçons toutes les tueries perpétrées sur les Africains et les Africains, sur le territoire africain, nous le condamnons, ce crime que vous aviez commis. Abbas ! 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 Vous avez choisi aux côtés de l'Union européenne, comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, doit redevenir Noir. L'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, doit redevenir Noir. En nom de l'unité, de l'unité et de le courage, nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir Noir du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le Nord, tout simplement. Le commencement dans le deuxième point, lorsqu'on parle de la destruction du Maghreb, c'est la destruction du Maghreb en tant qu'entité politique, géopolitique disons. Pourquoi ? Parce qu'il y a des spécialistes qui veulent notamment créer une forme d'entité pour isoler l'Afrique et contraindre l'Afrique notamment à se soumettre à certains dictats avant de coopérer, de collaborer, de commercer avec les pays du Nord. Donc la destruction, elle est idéologique et géopolitique. Nous détruisons le Maghreb, non pas en tant que territoire, non pas le peuple, non pas les cultures, mais nous détruisons la position géopolitique. Parce que si l'on considère que c'est le Maghreb, on le retire notamment de l'Afrique. Parce que c'est ça la perception de ceux qui ont créé cette idée ou cette entité politique, géopolitique appelée Maghreb. Ce que nous avons préconisé, c'est de considérer ces états ou cette partie de l'Afrique comme l'Afrique du Nord. C'est ça notre perception. Donc, mais la perception politique qui suit derrière, pourquoi l'on commence, je vais vous prendre un exemple banal. L'Egypte a été longtemps considérée comme un pays du Moyen-Orient. Et lorsqu'on considérait l'Egypte comme un pays du Moyen-Orient, c'était empiéter, si vous voulez, l'histoire qui liait l'Egypte avec le reste de l'Afrique. C'est qui d'ailleurs, on a des trésors pharaoniques. Donc, on voit aisément qu'il y a un danger. Lorsqu'on commence à isoler géographiquement un territoire, l'on prépare justement une avancée politique allant dans le sens, notamment, de concrétiser autre perception des choses. D'ailleurs, on verra les retombées négatives dans le sens où beaucoup ne se considéraient plus, je parle des citoyens de l'Afrique du Nord, qui ne se considéraient plus comme Africains à part entière. Voilà les dangers. C'est pourquoi nous avons parlé de la destruction géopolitique. Et c'était bien dit dans cette vidéo, la destruction du Maghreb en tant qu'entité politique et géographique, donc géopolitique. Donc, voilà ce qu'était notre perception. Deuxièmement, Non, le propos devait être choquant parce que le propos, en soi, ces propos-là, qui l'a dit ? Le propos a été dit par Marcus Garvey. Et puis, je pense que dans la vidéo, j'ai bien dit, Marcus Garvey disait que l'Afrique du Nord au Sud de l'Est, à l'Ouest, doit redevenir noire. Et nous l'avions expliqué, l'Afrique du Sud est redevenue noire. Cela signifie quoi ? Cela signifie que les miroirs politiques, les miroirs économiques et culturels des pays de l'Afrique du Nord doivent prendre en considération des populations aussi autochtones, des types nubiens. Parce que, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que la plupart de ces populations sont aujourd'hui absentes de la vitrine politique, de la vitrine culturelle, de la vitrine économique des pays de l'Afrique du Nord. Voilà la question que nous avons posée. Quand nous disons cette réalité, pourquoi ? Nous disons la vitrine, parce que la vitrine est aussi historique sur le plan de l'histoire, la transmission de l'histoire. Est-ce qu'il est transmis dans ce sens-là, tenant compte de ces populations-là ? Dans un État, il y a des majorités, des minorités. Le fait qu'on soit minoritaire n'est pas une raison pour autant que cela ne soit pas existant dans la vitrine politique, culturelle et historique du pays. Voilà ce qu'en était notre démarche. C'était les positions qu'on avait à cette époque-là. Mais au fond de notre action à l'ambassade du Maroc, cette action consistait notamment à dénoncer les politiques inhumaines, les politiques parfois d'ailleurs dictées par l'Union Européenne et appliquées par la plupart des gouvernements et des polices des pays de l'Afrique du Nord. Voilà ce qu'en était notre pensée profonde dans cette démarche. C'était une pensée de tirer la corde sensible de l'humanisme et de peuples marocains, algériens et tunisiens pour que cela revienne sur leur base humaniste et même, j'allais dire, leur vocation en tant que des nations très axées sur certains attachements confessionnels pour qu'ils comprennent la nécessité de pouvoir favoriser la fraternité, une politique très humaniste et non d'aller dans l'essence des politiques imposées par l'Union Européenne et financées par elle pour rejeter leurs frais. Voilà ce qu'en était la pensée vraie de notre action à l'ambassade du Maroc. Il est vrai simplement que quand on regarde le Maroc vers la vallée du Drax jusqu'à aujourd'hui, c'est vérifiable, l'archéologie aussi peut parler, tout le sud du Maroc vers la vallée du Drax est aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire des territoires dont les autochtones, leur présence là monte à des temps immémoriaux qu'ils ont toujours étaient là, qu'ils ont toujours été là, toute la vallée du Drax, le sud du Maroc et on sait que le désert du Sahara s'est formé aussi avec le temps et que si l'on remonte, il n'a toujours pas été les cas. Je pense que même les fouilles archéologiques qui parlent aujourd'hui au niveau de cette bande sahélo-sahélienne vont parler pour démontrer ce qu'il en était. Lorsqu'on regarde les images même et les populations, vous parlez tout à l'heure du roi Hassan D du Maroc, on regarde vers 1700 et 1600, les populations du Maroc étaient justement pas très arabisées et très blancs dans ce sens, d'ailleurs dont on voit la famille du roi Hassan II, des populations aujourd'hui qu'on retrouve au Sénégal qui vers les siècles 16e et 15e siècle étaient très présentes et les cas que nous sommes en train de voir aujourd'hui en Mauritanie, il y a des autochtones qui sont des types nubiens ou noirs, si l'on peut dire ainsi, disparaissent, vont vers le Sénégal, prennent la nationalité sénégalaise et il y a une progression, si l'on veut dire, des populations des types ou des souches dits arabo-berbères. Donc on voit qu'avec le temps qu'il y a, bien évidemment, on le voit au Soudan, le Soudan aujourd'hui, si l'on voit le Soudan du Nord, il y a dans 50 ans, 100 ans, on ne parlera plus d'autochtones des types nubiens, de souches nubiennes au Soudan. Avec le temps, on voit que ces métissages-là changent totalement la composition de la population. Mais la vérité historique veut que l'on reconnaisse cette partie de l'histoire qui, justement, est une vérité indestructible, scientifiquement parlant et historiquement parlant. Je ne dis pas qu'ils n'existaient pas, je dis qu'ils n'étaient pas les seules populations présentes dans ces territoires-là. J'ai donné des territoires que l'on peut vérifier, la vallée du Drah au sud du Maroc. Aujourd'hui, je pense que tous les scientifiques sérieux ont déposé dans le sens que je suis en train d'avancer comme argument, que les autochtones ont toujours été ces populations de souches nubiennes. Donc ça, ce sont des vérités qui sont scientifiquement prouvées et qui, historiquement, doivent être relatées et pourquoi l'on parlait de la vitrine politique, culturelle et diplomatique de ces pays-là qui, justement, effacent une partie de leur population pour en privilégier d'autres. C'est là où je vous disais, parmi les populations autochtones, il y a des types de populations que vous citez. Il y a des populations qui sont des souches nubiennes, de haut en bas en bas, parce qu'il faut voir, lorsque la Rome antique cherche à conquérir ces parties-là, lorsque Hannibal s'élève, il faut voir la composition de ses troupes, il faut voir la composition de l'élite à l'époque. D'ailleurs, les archives au niveau de l'Occident, lorsqu'on fuit des archives romaines, je pense que la vérité saute aux yeux et une vérité qui, aujourd'hui, continue de sauter aux yeux avec les multiples découvertes, notamment avec les pharaons d'Égypte, dont, si l'on remonte même vers les premières dynasties, dont la vérité te tue, n'est pas d'ailleurs contredit scientifiquement, si ce n'est idéologiquement, mais scientifiquement non contredit. Et on voit les mêmes populations à l'époque pharaonique, comment est-ce qu'ils allaient vers Tripoli et autres construits, d'où on voyait comment les califes ou, si vous voulez, les autorités à l'époque déposaient dans ces sens qui, aujourd'hui, ont été déposées par la plupart des scientifiques qui démontrent cette vérité historique. Donc, notre démarche à l'ambassade du Maroc était plus allée dans ces sens-là. Mais vous savez, quand on pose un acte, il y a certaines perceptions d'autres personnes qui veulent notamment désorienter ce qu'en était la pensée politique et, si je veux, humanitaire de notre action à l'ambassade du Maroc. Et c'est ainsi, c'est dans cette perception-là que nous avons agi dans ces sens, pour ces deux raisons, les politiques qui sont menées, les politiques d'expropriation de certains tribus, d'ailleurs, qui continuent jusqu'aujourd'hui en Mauritanie et au Soudan, que nous avions dénoncées à travers ces politiques-là, mais aussi la prise en considération d'une partie encore des populations de souches et autochtones, qui, semble-t-il, dans l'histoire des pays actuellement, sont effacées carrément de l'histoire. Voilà, ça peut aller dans ce sens, parce que le socialisme africain, d'ailleurs, a été illustré par le président Julius Nyerere, qui avait montré qu'autour de valeurs africaines, autour de la conception du village africain, on peut bâtir un système économique puissant et capable de pouvoir éponger tous les mots ou, si vous voulez, nous permettre de tenir face aux mots auxquels nous sommes confrontés. Les mots de l'heure qui continuent, d'ailleurs, jusque-là, c'est-à-dire au lendemain de la colonisation, quand nous avons récupéré ces pays qui étaient, notamment, agonisants et malades. Le président Julius Nyerere avait voulu que l'on construise autour de ces valeurs intrinsèques de l'humanité africaine. Le nationalisme africain, parce que le nationalisme africain veut que les richesses africaines reviennent d'abord et appartiennent aux africains, parce qu'elles peuvent revenir sans appartenir aux africains. C'est pourquoi, d'ailleurs, par exemple, quand il s'agit de la restitution de nos œuvres d'art, nous combattons nos taux pour pouvoir restituer ces œuvres-là sans titre de propriété, parce que c'est comme si ces œuvres-là revenaient et n'appartenaient pas aux africains. Donc, le nationalisme africain veut qu'elles reviennent et qu'elles nous appartiennent. Donc, voilà cette perception qu'on a. Non, pas du tout. Parce que je pense que le socialisme africain n'est pas des socialismes, si vous voulez, à comparer avec le socialisme à l'occidental. Je n'ai toujours pas compris le sens vrai du socialisme occidental, mais je puis vous assurer que les valeurs sur lesquelles nous sommes construits, ces valeurs-là sont la sève du panafricanisme. Tout panafricain qui ne réside pas autour de ces valeurs. Là, quand vous parlez du libéralisme et du socialisme, c'est justement que vous regardez le volet économique. Je parlais du socialisme tel que présenté par le président Joulous Néréré sur le plan économique. Mais les socialismes africains allaient plus vers les valeurs, vers ces valeurs-là des solidarités, d'unités, d'entraide que l'on voit dans les villages africains. Lorsque vous allez à Tumboctu, lorsque vous allez à Sambak-Aji, lorsque vous allez à Mbanzangungou, lorsque vous allez dans tous les confins à Bobo-du-Lasso de l'Afrique, vous voyez cette illustration parfaite de cette façon d'être d'où j'existe, c'est parce que vous existez. D'ailleurs, c'est ça qui a permis que l'Afrique du Sud ne sombre pas dans le chaos. Parce que nous sommes allés dans ces formes par l'Ubuntu, que nous, nous définissons Bumuntu, dont je vais vous parler de mon ouvrage récent, où je parle de Bumuntu, humanisme africain. Ce sont ces valeurs humanistes sur lesquelles s'effondent notamment et ancrés ces socialismes. Et tout panafricain qui ne réside pas sur ces valeurs africaines et panafricaines, c'est là d'ailleurs que nous voyons l'imborgué du panafricanisme, où nous voyons des pro-russes, nous voyons des pro-chinois, ça ce n'est pas du panafricanisme. Parce que le panafricanisme a voulu justement la réconciliation de l'Africain avec lui-même, avec ses propres valeurs, avec son propre humanité, pour que celui-là puisse dans le concert des nations marquer la différence entre d'autres peuples et d'autres régions du monde et contribuer à la construction de ce socle de coopération multilatérale et bilatérale où l'identité de tout un chacun doit être reconnu et respecté. Il faut comprendre une chose. Les pays asiatiques, différents d'abord des pays africains, lorsque la colonisation est arrivée en Asie, la colonisation n'a pas détruit fondamentalement le socle culturel asiatique. On voit aujourd'hui quand vous surculez en Asie, vous voyez les traces de leur civilisation. Vous voyez les bâtiments anciens, les châteaux anciens. Vous voyez l'héritage spirituel et religieux, premier facteur, ce qui n'a pas été le cas en Afrique. Deuxième facteur, la violence inouïe abattue sur l'Afrique a duré près de 8 siècles, de façon discontinue, ce qui n'a pas été le cas en Asie. Donc ce socle-là a pu retarder l'Afrique. Ça c'est un premier facteur. Deuxième facteur, les violences, oui, c'est là où j'ai souligné la différence avec les violences perpétées en Afrique, dont la vocation était animée de réduire l'homme africain et la femme africaine en ayant, comme un individu, si vous voulez, comme des bêtes de somme. Ce n'était pas des humains. On leur a dénié d'abord les statuts d'humanité. Ce qui est grave, la lobotomisation dont a subi le peuple africain, cette lobotomisation discontinue à travers, même jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui au moment où nous parlons, à travers les programmes éducatifs, les programmes scolaires et académiques. Ce qui empêche l'homme africain d'avoir son propre modèle. C'est là où j'allais en venir. Si l'Asie a connu, c'est boum. C'est parce que l'Asie a eu à aller dans le sens de son propre modèle économique. Regardez lorsque le président Mao Zedong arrive. Il construit un socle culturel et identitaire pour la Chine. Ce qui a permis à l'homme chinois et à la femme chinoise de reprendre confiance en elles-mêmes, de redévenir soi-même et d'aller vers la conquête du monde. D'ailleurs, vous verrez dans leur perception économique, vous verrez parfois qu'ils se définissent comme des dragons qui remontent dans les temps anciens vers leur culture. Ils savent qu'est-ce que ça signifie un dragon sur le plan économique. Les valeurs qui a permis aujourd'hui à Samsung ou d'aller à la conquête du monde, ce sont des valeurs proprement asiatiques. Je pense qu'il y a trois mots dont j'ai oublié. Mais ce qui n'est pas le cas des pays africains. Vous verrez que lorsque l'Africain, prenons le cas du Japon, à qui est-ce qu'on a donné l'économie du Japon ? L'économie du Japon, on a donné aux grands initiés des spiritualités traditionnelles japonaises. Ce sont eux qui sont devenus, si vous voulez, les entrepreneurs, les PDG, les grandes figures des firmes japonaises. Et ceux-là avaient compris que dans la modernité, au lieu de rentrer dans leur spiritualité telle que c'était dans le temps ancien, leur spiritualité a été modernisée dans l'économie. Et ils sont allés à la conquête du monde parce qu'un samouraï avait déjà la notion de ne jamais trahir et ainsi de la conquête du pouvoir ou de la conquête du territoire dans un combat. Donc il y a de façon discontinue une racine permettant notamment la conception, les paradigmes économiques propres à l'Asie. L'Afrique n'a pas de paradigmes économiques. Le cordon umbilical de l'Afrique a été coupé. Les modèles et les mécanismes économiques sont combattus acharnément. Si l'on prend des villages africains, si l'on s'est inspiré de la manière dont les villages africains fonctionnent et qu'on mettait ces politiques dans le volet économique, bien sûr, au niveau de nos états, vous verrez que les pays africains vont fonctionner autrement. Mais qu'est-ce que l'on voit ? Les priorités économiques sont définies par les nations européennes et les institutions de Bretonnose. En 1970, un pays comme le Maroc et l'Algérie ont payé le prix fort de ces politiques, les politiques développement économique auto-centrés. On a vu les conséquences. Vers les années 90 viennent les politiques des réajustements et l'Amérique du Sud, des réajustements structurels. Ajustements, réajustements structurels. Vers les années 92 viennent les politiques des réhabilitations économiques. Toutes ces politiques ont été définies, les priorités, le mécanisme, ont été définies, les options financières par l'Occident. Ce qui ne permet pas à l'Afrique de s'envoler. A chaque fois qu'un modèle économique de l'Afrique peut permettre à l'Afrique d'aller de l'avant, la personne qui incarne ces politiques-là est combattue farouchement. Donc, moi je pense que le socialisme, je regarde bien évidemment dans un aspect économique, les socialismes, les libéralismes, tous ces modèles importés de l'Occident ne fonctionnent pas en Afrique. Et que l'environnement africain doit tenir compte, notamment du socle culturel de l'Afrique, et de concevoir un modèle politique. Ce n'est même pas des choses qu'on va chercher, c'est des choses qui existent. Lou Maja, dont je vous ai expliqué, initié par le président Julius Nerere, a démontré aujourd'hui l'homme tanzanien s'est construit sur beaucoup de facteurs. On verra même lorsque le président Julius Nerere a voulu changer notamment la langue officielle de la Tanzanie. On a vu que même sur le plan institutionnel, l'Anglais par les Swahili, lorsqu'on regarde l'appareil judiciaire du système occidental, c'est un appareil judiciaire qui ne correspond pas aux valeurs africaines. Le dernier combat déroulé, Lala Nelson Mandela, était de sortir l'Afrique du système judiciaire. Raison pourquoi il avait initié la commission réconciliation vérité, que le Rwanda a sans année servi pour les génocides qu'on a appelés les Kachaka. Et qui est un modèle, si vous voulez, de justice, que l'Afrique peut utiliser pour éviter notamment les systèmes judiciaires européens, d'où l'on ne connaît jamais la vérité, d'où l'on gagne. Alors que dans les systèmes judiciaires africains, c'est la réconciliation et la destruction du mal. Et l'on connaît la vérité de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc, on voit aisement ce qui est judiciaire dans le modèle politique exactement. Qu'est-ce qui a forgé l'identité des nations européennes ? L'identité des nations européennes ont été forgées par leur parti politique. Ces partis politiques sont, si vous voulez, l'expression de leur culture, évidemment, ce qui n'est pas le cas. Lorsque les Européens arrivent en Afrique, il y avait bien des notables, il y avait une façon de gouverner, aller dans un pays comme les Ghanas. Vous verrez qu'il y a la royauté, une façon très démocratique de choisir le roi. Vous allez chez les Anis en Côte d'Ivoire. Vous verrez une façon très démocratique de lire des dirigeants. Ils avaient leur modèle, leur mécanisme politique. Mais tous ces mécanismes ont été détruits. D'ailleurs, c'est que Ségolène Royal a utilisé lors de sa campagne présidentielle, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est en Afrique qu'on le voit, qu'on le vit réellement, au plus profond même des villages africains. Ces modèles politiques pouvaient servir aux modèles politiques qui allaient diriger les pays africains. Mais nous avons vu l'influence hégémonique de l'Europe venir. Raison pourquoi même nous menons ces combats pour la récupération de notre patrimoine culturel. Pourquoi? Quand est-ce que l'influence européenne a pris place en Afrique? Lorsque les autorités locales ont été détruites. Pourquoi? Les autorités locales avaient un socle culturel du pouvoir qui différait du socle culturel du pouvoir occidental. Ils ont détruit ce qu'ils ont appelé des fétiches, ce qu'ils ont appelé de la sorcellerie pour installer un autre socle de pouvoir. Et ce socle-là obligeait les Africains à rentrer dans des loges mystiques ou initiatiques occidentales. Des rentres dans les systèmes éducatifs occidentaux. C'est pourquoi on voit les dirigeants africains actuels subissent l'influence notamment européenne et décident selon le bon vouloir des capitales occidentales. Donc, les conséquences vont dans le sens économique. Parce que quand tu décides sur le plan économique, on te pose des priorités, on t'impose des mécanismes à accepter, on t'impose des contrats. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes assis sur un socle culturel vous appartenant. A Medidja, lorsqu'il est allé négocier avec les États-Unis au moment de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, il est allé avec une délégation de 300 Iraniens. Il a dit que ces 300 Iraniens représentaient des clans, des tribus et des familles qui ne pouvaient pas négocier seuls. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit ? Lorsqu'on veut être diplomate en Afrique, ministre des Affaires étrangères, il faut sortir des grandes universités occidentales. C'est de l'aliénation qu'il faut détruire. Parce que les conséquences sont économiques et les conséquences sont sociales. C'est ce qui fait que l'Afrique est dans ce sens-là. Il n'est pas économique. C'est un problème culturel. C'est le problème du modèle culturel et du socle culturel dont les conséquences sont à la fois politiques, diplomatiques, économiques et sécuritaires. Prenons l'aspect sécuritaire. Vous remarquerez que les nations africaines, les armées des pays africains sont formées notamment par l'armée belge, l'armée française, l'armée américaine. Or, tous les militaires africains qui ont été formés par des Français et des Belges ne vont pas me contredire qu'il y a les mêmes techniques employées lors des formations. Ce sont ces mêmes techniques qui ont été employées, par exemple, dans l'école de Mambela. L'école de Mambela c'est l'école qu'on appelle aujourd'hui l'école des Bagnottas, l'école des hommes et des femmes léopards. L'école de la panthère. Dans cette école-là, ceux qui sont passés dans les lembas, dans cette initiation, parce que c'est là qu'est sorti l'élite qui était censée diriger en Afrique. Ceux qui sont passés savent que les difficultés, les épreuves que nous traversons dans des forêts luxurantes de l'Afrique, ce sont les épreuves que les Français sont venus nous imposer lors des formations militaires, dans les centres de formation militaires. Donc on voit aisement pourquoi l'Occident a-t-elle combattu acharnement, par exemple les autorités coloniales belges, l'école de Mambela en République démocratique du Congo, l'école des Bagnottas, la vie des enfants, des hommes et des femmes léopards, aussi que les Français ont combattu en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Justement parce qu'ils savaient qu'en détruisant cette école-là, nous mettons nos propres systèmes de formation des armées. Et nous allons contrôler ces armées, nous serons maîtres de ces armées et que nous, nous serons là toujours pour contenir et maintenir ces pays, la sécurité de ces pays. Donc on voit que si l'on replonge dans nos socles culturels, on trouvera des moyens justement pour avoir un socle de formation de nos armées qui n'aura rien à envier des armées occidentales et qui, dorénavant, pourront leur résister. Parce qu'à quel moment l'Occident a vaincu l'Afrique? C'est lorsque les Africains ont abandonné leur socle culturel, religieux et spirituel et ont accepté la chrétienté. C'est en ce moment-là que l'Afrique a été vaincue. Mais avant, les Occidentaux n'ont pas pu, ils sont répartis. C'est là qu'ils ont trouvé la stratégie notamment de la religion pour amadouer et adoucir. Donc voilà, moi, l'approche qui consiste pour moi, le retour vers un socle culturel et identitaire. Lorsque Mahatma Gandhi mène son combat, il a dit qu'il avait à un moment donné une dichotomie sur sa perception du christianisme et de l'hindouisme. Il a fait un choix intérieur. Il a décidé de recourir vers l'hindouisme. C'est là qu'il a trouvé les mots, les valeurs, les perceptions qui lui ont permis de construire le socle identitaire de son combat. Donc on voit aisément, aujourd'hui, beaucoup des nations résistent parce qu'ils ont une pensée autre, un socle culturel, une source d'inspiration autre, dont les conséquences sur le plan politique, dont les conséquences sur le plan économique et sécuritaire, leur permettent justement de pouvoir avoir le monde par rapport à la lecture imposée par l'Occident. Donc le problème de l'Afrique est d'abord d'un mot et d'un problème culturel. Et c'est là qu'il faut replonger. Non, je n'ai pas l'habitude de le condamner ou de le réprocher parce qu'ils ont colonisé. Non. C'est leur nature. Nous les avons reçus, nous, humblement. Ce qu'on appelle le Bouban d'Anzienza, nous les avons reçus, humblement. Le Bouban d'Anzienza, l'hospitalité à l'Africaine, nous a conduits à recevoir les Européens chez nous. Mais quand j'ai dit leur nature, c'est quoi? Regardez les siècles 1600 jusqu'en 2010. Vous regardez notamment les siècles, combien de générations de pères en fils en fils en petit-fils et autres. Comment est-il possible qu'en 1600, ces gens-là, parce qu'ils étaient puissants, sont allés massacrer, violer, piller l'Afrique? Et qu'en 2010, ils ont fait la même chose en Côte d'Ivoire? Mais l'écart est trop long pour que l'on parte de 1600 à nos jours. Donc si quelqu'un de 1600 à nos jours continue la même politique, c'est que c'est dans ses gènes, c'est dans sa nature de la perception des choses. Les conflits itinérants à la nature humaine. Les conflits, ils itinérants bien évidemment à la nature humaine. Lorsqu'il y a des sociétés, il y a toujours des confrontations, des guerres. Ce n'est pas ça qui pose problème. Mais la volonté manifeste de détruire systématiquement l'Afrique. Dites-moi, au nom de quoi les nations occidentales se sont réunies pour massacrer en Afrique du Sud? Là, là. Massacrer tous ces... Steve Biko Bantu est mort, non pas parce qu'il avait des arbres, parce qu'il parlait d'une vérité et qu'il voulait que son peuple aille dans un chemin. Dites-moi, je quitte la mort de Steve Biko Bantu. Patrice Lumumba est mort d'ailleurs avant lui. Thomas Sankara est mort, 1980. Ils viennent, ils assassinent Moselle Laurent Désiré et Kabir. Pourquoi Mohamed Kadhafi est-il mort? Il y a une pensée claire à l'Occident. On ne peut pas exister sans piller, massacrer, voler chez l'autre. C'est pourquoi je vous parle de... Ils ont été influencés par ces modes culturels. Les socres culturels d'Oubuntu veulent que vous pouvez exister sans l'exploitation et la destruction de l'autre. C'est pourquoi il est nécessaire pour l'Afrique de revenir sur son socre culturel et identité. Lorsque l'Egypte antique a été gouvernée par ces mêmes Africains-là, nulle part dans l'histoire de l'humanité, nous sommes allés dans une terre quelconque pour massacrer, violer, lorsque l'Empire du Soudan avait été dans son apogée, lorsque le roi de l'Empire mandingue, les Mali actuels, quittait l'Afrique pour l'Arabie, avec notamment des corotes dans sa suite de l'or qui tombait d'ailleurs dans la rue. Les rois du Mali quittaient avec l'or pour aller faire cadeau en Arabie. Le roi du Congo quittait le Congo pour la Chine pour aller faire cadeau, comme on a vu le cadeau de la girafe vers le XIXe siècle. Mais les Africains ne quittaient pas chez eux pour aller massacrer, violer les femmes d'autrui et piller là-bas, malgré notre puissance et rayonnement de l'époque. C'est dans la nature, c'est la perception des choses. Le respect de l'humain et de la création. Je quitte l'humain. Les mêmes occidentaux vont piller des minerais jusqu'à aujourd'hui. Ils vont piller des arbres dans la forêt. Vous voyez que moi et vous, si on ne fait rien, d'ici là l'Amazonie va disparaître en tant que forêt. Qui sont derrière? Les Zimbas. Je quitte l'Amazonie, les Zimbas en Namibie. Ils ont laissé aux firmes occidentales tout ce qu'ils ont voulu. Ils ont dit ceci. Laissez-nous 300 mètres carrés à proximité de nos cimetières. Parce que nos sociétés, l'équilibre de nos sociétés, c'est à travers les tombes de nos ancêtres. Ils ne veulent pas. Ils veulent exploiter ces territoires. Malgré le massacre que les Allemands ont commis vers les territoires namibiens, chez les Zerero. Vous voyez ces politiques qui continuent, qui continuent. Alors ça fait poser des questions. Qui sont-ils réellement? Pourquoi ils mènent ces politiques? Pourquoi ne retrouvent-ils pas les chemins de la paix, de la discussion? D'où l'argument va triompher. C'est ça les débats. Les sociétés démocratiques sont des sociétés qui doivent faire jaillir la lumière par des débats, par la discussion. Pourquoi nous devons faire ceci? Pourquoi voulez-vous aller dans ce sens? C'est ça la perception de notre monde que nous voulons, la construction de ces mondes-là. Mais ils refusent. Les Indiens de l'Amérique ont disparu. Si les Africains croisent les bras, on va disparaître. Parce que les Indiens de l'Amérique ont disparu. Nos frères en Australie, c'est ce qu'on appelle les aborigènes. Où sont-ils? Qui sont allés massacrer les Indiens en Amérique? C'est les Européens. Qui sont allés massacrer les Australiens? C'est les Européens. Qui sont allés massacrer le Sud-Africain, le Congolais, les rois Léopoldé? C'est les Européens. La vérité historique, elle est là. Et devant le fait, nous, ce n'est pas notre perception d'aller à condamner comme ça. Nous continuons parce qu'ils sont en train de continuer les mêmes politiques des décennies, des siècles et des siècles. C'est pourquoi on a eu une posture de combat depuis notre malheureuse rencontre avec l'Occident. Nous sommes dans une posture de combat perpétuel pour conserver notre humanité, pérenniser notre espèce qui, aujourd'hui, est en voie des disparitions. Parce qu'il y a un combat violent qui est mené contre nous. Très violent. Tout à fait. Voilà. Et ce sont ces éléments-là qui nous ont peut-être causé du retard. Et c'est pourquoi, moi, je parle d'une expérience aujourd'hui. Lorsque moi-même, j'ai repris mon socle culturel et identitaire, je puis vous assurer que je me suis senti un homme dans toute sa plénitude. Aujourd'hui, il y a des choses que je suis capable de faire, de mettre à la lumière de l'humanité. Dans le socle culturel occidental, c'est-à-dire avec mes diplômes et mon bagage académique, je ne pouvais jamais le faire. Je n'étais que, si vous voulez, un pion qui était censé véhiculer les éléments que j'ai recevés de l'Occident. Les formules politiques, les formules économiques, l'agenda de l'économie occidentale que j'ai cherchais à prédisposer chez moi. Mais aujourd'hui, en ayant sur ce socle culturel, tiens, par exemple, j'ai mis en place un calendrier, un calendrier de 24 jours, 24 mois, dont une année à 576 jours. C'est justement parce que je me suis replongé dans mon socle culturel. J'ai regardé le monde autrement. Je veux qu'il y a, à travers ce calendrier, je peux donner un nouveau système économique de partage équitable. Donc, nous pouvons progresser autrement. Et l'Afrique, si elle vend dans ses sens, il y a des systèmes économiques que les Africains connaissent. Ils connaissent beaucoup de choses. Et nous pouvons aller de l'avant. Donc, c'est la réconquête de notre génération qui s'est aujourd'hui définie cette mission de redonner à l'Afrique sa place prépondérante sur l'économie mondiale. Et cela ne sera possible que, en puisant dans nos réserves culturelles, en puisant dans nos pensées et en élaborant un modèle économique qui sera nourri notamment par nos valeurs humaines, nos valeurs spirituelles les plus intransigeantes. Le problème, c'est le même problème qui se pose. Le problème de la diaspora et du noir, notamment en Occident, c'est un problème d'abord des socles culturels qui, si vous voulez, pose le problème des repères. Les repères que vous avez, les priorités que vous vous définissez. C'est-à-dire que la diaspora africaine est coupée de son socle culturel et identitaire. Vous voyez qu'il y a un sérieux problème, une dichotomie. On est français ou pas, on est américain ou pas, on est ceci ou on est africain et qu'on n'arrive pas à se positionner. Il y a un problème sérieux. Le problème part d'abord du socle culturel. Ils doivent se définir, identitaires. Ils doivent d'abord se définir qu'ils sont. Et reposer, ce n'est pas le simple fait d'être noir et fier de l'être qui constitue l'avenir d'une communauté. C'est le fait de se baser sur des valeurs. Quelle est la limite morale que si vous posez ça devant une diaspora ou une communauté africaine, que vous êtes un homme à abattre? Quelle est la limite morale? Quelle est la limite morale de la diaspora noire en termes de respect? Que si un occidental, un européen ou quelques autres peuples posent ça à notre diaspora, plus jamais rien ne marchera. Quelle est la limite morale en termes de respect? Ce sont ces repères-là qui constituent la force d'un peuple, d'une nation, d'une communauté. Lorsque vous n'avez pas de repères dans ces sens-là, on peut tout faire. L'autre dira, moi je dois aller travailler parce que je dois gagner ma vie. L'autre dira, on verra ça après. L'autre dira, il faut aller dans ces sens. Parce qu'il n'y a pas de repères, il n'y a pas de limites en termes de respect, en termes de considération. Lorsqu'il y a eu des repères, par exemple, je vous donne un exemple, les limites, les noirs américains ont dit plus jamais un noir ne peut s'élever dans un bus lorsqu'un blanc rentre. Vous avez vu la conséquence? Tout a changé. Parce qu'il y a des limites, il y a des repères en termes de respect. Au-delà de ça, en termes des valeurs vous-même. Qu'est-ce que vous êtes prêt à tolérer? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas tolérer? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? C'est d'abord la construction qui doit aller dans ça. Deuxième logique, le noir de la diaspora doit se définir comme des conquérants. Ils doivent être capables de conquérir le pouvoir politique. Ce qui ne passe pas dans leur tête. Vous verrez, à un moment donné, ils vont chercher des façons représentatives. Lorsqu'on voit Ramayad à la télévision, tout le monde acclame. Lorsqu'on voit Sibeth Indiaye, tout le monde dit que c'est la réussite. Lorsqu'on voit Barack Obama, tout le monde acclame. Ce n'est pas ça la réussite et la conquête du pouvoir politique. La conquête du pouvoir politique, c'est une organisation. Elle ne peut pas être une organisation politique structurelle dans l'organisation idéologique et structurelle au niveau de vos cerveaux. D'où l'on dit, il faut envahir tout parcelle du pouvoir en France. Tout parcelle du pouvoir, là où ça se décide. Combien de Noirs ou d'origine de la diaspora sont-elles membres du conseil municipal dans leur ville? Allez-y voir. Dans la ville de Sévran, dans la ville de Cécy, dans la ville de Saint-Denis, même là où ils sont majoritaires. Combien sont-ils dans le conseil municipal? Combien sont-ils, notamment, dans le champ de la conquête économique? Vous allez à Châteaurouge. C'est là où je vous parle des limites. C'est un problème culturel. Ce n'est pas d'abord un problème économique. Lorsqu'il y a un problème culturel, on dit jamais ce qu'en est de nos productions culinaires, de nos productions, comment on dit, gastronomiques, ne peut être vendu par un Chinois. C'est une limite imposée. Parce que dans un pays, il y a des secteurs économiques, d'où les nationaux, qui sont réservés aux nationaux. D'où les étrangers n'y vont pas. Dans tous les pays de la terre. Alors ici, notre patrimoine économique est... On ne peut pas nous vendre les mafées qui viennent de l'Afrique. On ne peut pas nous vendre des safous qui viennent de l'Afrique. On peut laisser d'autres choses au nom de la concurrence économique. Mais il y a des limites. Et au nom de ces limites-là, on pouvait se dire qu'aucun Chinois ne peut nous vendre ce qui vient de chez nous. Château Rouge appartiendrait aux Africains. Beaucoup de domaines économiques appartiendraient aux Africains. Les Occidentaux, les grandes maisons de couture vont en Afrique, prennent les termes Maasai, les termes Kokaï, qui est une salutation à Bambara au Mali. Ils créent des formes de vêtements et ils commercialisent et gagnent l'argent. Où est l'intelligence de la Lui, il préfère aller chez Yves Saint Laurent. Vous savez pourquoi ? C'est un problème culturel. Il souffre encore de forme d'une sorte d'infériorité automatique. C'est ça qu'il faut casser chez le noir de la diaspora. Chez la diaspora africaine. Si l'on veut réellement peser et être respecté. C'est un problème culturel identitaire. rien des repères. Vous allez dans des familles d'origine africaine. Vous verrez que beaucoup de familles dans le temps, beaucoup de familles ont coupé les cordons ombilicales avec leur culture, dans leur maison même. Et c'est ça qu'il faut réparer d'abord. Il faut réparer ça pour que l'on donne à la société française des hommes et des femmes vrais. Ils peuvent avoir la nationalité française, mais le socle qui est là. C'est autre chose. Les valeurs des solidarités, d'entraide, qu'ils ont perdues parce qu'ils sont rentrés dans la moule des sociétés capitalistes et ils doivent les reprendre. Ne plus avoir honte de s'affirmer, de s'afficher tels qu'ils sont. Et c'est là qu'on commence par cette perception de la culture. Face à l'autre français, vous, vous devez en avoir. Pour permettre aux enfants de répartir, non pas répartir comme ils disent au bled, passer deux jours et trois jours, montrer des naïcs qui sont là-bas, mais aller justement se ressourcer dans ces valeurs-là et partager ces valeurs-là, se sentir comme ceux qui sont là-bas, mais en vivant ici. Voilà ce qu'il en est pour moi, des terrains de conquête qu'il faut aller pour justement changer la donne, la conquête politique. Combien sommes-nous dans le conseil municipal? Combien sommes-nous dans l'aventure de la conquête du pouvoir? Combien de noirs avez-vous? Trois. Mais il faut qu'il y ait plétoir des candidats dans ce sens-là. Il faut leur mettre très mal à l'aise sur ces terrains-là. Ce n'est que ça qui permettra justement la conséquence économique et autres. Le gouvernement français a placé la sécurité de la France à partir de la bande sahélo-sahélienne au Mali, en Afrique. Selon les livres blancs des présidents français Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et je pense Emmanuel Macron, c'est une priorité pour l'armée française de contrôler la bande sahélo-sahélienne pour garantir la sécurité de la France et de l'Europe. Les nations et les peuples africains, nous devons placer les cordons sécuritaires de notre mère patrie d'Afrique ici en Europe. Les boucliers pour nous préserver des coups violents qui viendront d'ici. Ce n'est pas parce qu'on va prendre un retour qu'on va abandonner à l'Europe les terrains qu'on a déjà conquis, qu'on va leur abandonner les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe. Ça nous appartiendra. On ne va pas abandonner l'Haïti qu'on a gagné par les 100 parce que les Noirs doivent répartir en Afrique. Ils répartiront. Mais on ne peut pas abandonner l'Haïti. On ne peut pas abandonner la Jamaïque parce que les Noirs répartiront. Ça fera partie de l'Afrique. Les Noirs qui sont en Occident ne peuvent pas répartir comme ça sans avoir conquis le pouvoir. Ici. C'est un challenge. Parce que d'où est parti les Européens de l'Afrique? Nous on était en Afrique. Les Européens se sont décidés ici pour aller faire l'Erasia négrière. Ici, pour dépiacer l'Afrique en pays tel qu'il est aujourd'hui. Ici, pour faire la colonisation. C'est-à-dire qu'ici, c'est leur laboratoire. Il faut qu'on combatte ici. Bien qu'on répartira. Ici, il faut gagner la bataille politique et économique. Ça, c'est un dévoi. C'est un challenge. Avant ces retours-là. À court terme, nous sommes dans la conquête parce que nous ne pouvons pas rester au bas de l'échelle à court terme. Il faut conquérir le pouvoir dans tout le domaine de façon horizontale. Et ensuite, c'est ça qui va préparer notre retour vers notre mère patrie de l'Afrique. Parce que quand nous aurons des généraux ici qui seront capables de tenir tête à l'armée française ici d'abord, nous serons capables de bouter l'armée française dehors. C'est pourquoi même nous, dans notre démarche, nous avons initié la marche contre l'armée française ici à Paris. La première manifestation contre la monnaie du franc CFA, la première manifestation populaire, est partie d'ici à Chamalière. Parce qu'il fallait taper dans le ventre du monstre. Là où part la décision. Avant de répertorier le mouvement là-bas pour justement accompagner, si vous voulez, l'indépendance monétaire et financière de l'Afrique et sécuritaire de l'Afrique. Et c'est dans cet acheminement que nous sommes inscrits. Les États africains, la plupart des États ou la plupart des dirigeants africains, comme je l'ai toujours dit, ont des mains tremblantes et des voix molles. Ils ne sont pas capables de porter nos inspirations profondes. Ça c'est un fait. Deuxième chose, certains dirigeants africains en sont capables. En 1973, le maréchal Mobutu est allé, notamment réclamer, la restitution de ses patrimoines. Refus catégorique. Des chefs des villages, des cantons, ont fait des démarches pour récupérer. Refus catégorique. Le président Patrice Talon a essuyé un refus il n'y a pas longtemps. Déjà Marc Ayrault, premier ministre en son temps de la France. Le président, les différents gouvernements successifs du Nigeria, essuient des refus. Notre détermination. D'abord parce que nous sommes, moi je suis un héritier. C'est mon héritage culturel. C'est notre patrimoine de l'Afrique. Et chacun de nous a un rôle à jouer pour défendre le patrimoine commun. Un, où chacun de nous doit manifester aussi sa responsabilité pour avoir accès à son héritage culturel. Mes ancêtres m'ont laissé un héritage. Les voleurs, les prévaricateurs et les pilleurs sont venus le prendre. Que dois-je faire ? J'ai la légitimité d'abord pour avoir accès à mon héritage culturel. De deux, je dois en tant que citoyen d'Afrique, en tant que fils d'Afrique, d'apporter mon pierre à l'édifice pour que le patrimoine commun africain soit défendu. Sinon, ça aurait servi à quoi d'être né en Afrique et d'être africain ? Qu'est-ce que l'Afrique aurait gagné de ma naissance ? Rien du tout. Ma participation à la construction économique, sécuritaire, politique, si vous voulez, de l'Afrique. Quelle est ma contribution ? Quand vous êtes fils, vous êtes né de votre famille, vous avez reçu de votre famille le nom, la langue, l'identité, l'argent même, parfois l'héritage. Mais vous, qu'avez-vous apporté dans votre famille ? Tout ça là, il faut le mettre dans la tête. Qu'est-ce que moi Zoulou Diabanza a apporté à l'Afrique ? Et ce sont des éléments, si vous voulez, qui ont motivé mon action dans ces musées, justement pour aller récupérer notre patrimoine et récupérer ce qui nous est, si vous voulez, qui nous revient de droit. Deuxième de chose, il y a aujourd'hui, deuxième de chose, il y a aujourd'hui une histoire, une histoire violente, terrible, terrifiante, entre nous et l'Europe, d'un combat. Un combat qui a été mené, dont nos ancêtres ont mené, justement, en 1666, je me rappelle de la bataille d'Ambuila, dont le roi du Congo, Névitain Kanga, disait, « Si ça ne sera pas moi, mes enfants, si ça ne sera pas mes enfants, ça sera mes petits-enfants. » Donc, en tant que militant panafricain engagé dans un combat de libération de l'Afrique, je dois mener un combat parce que chez nous, devenir lion, ce n'est pas de se transformer en lion. Un Africain devient lion lorsqu'il reprend le combat de ses prédécesseurs. Mes prédécesseurs ont mené un combat dans ces sens. L'Europe a voulu détruire l'Afrique, détruire son peuple. Et beaucoup considèrent nos œuvres d'art comme un butin de guerre. Moi, en tant que digne fils d'Afrique, en tant que guerrier, je dois rentrer en combat. C'est un défi aussi. Je dois rentrer en combat pour dire à ces forces-là qui ont esclavagisé l'Afrique que la guerre n'est jamais finie et que la guerre continue. Pourquoi ? C'est une question de dignité et de respect. Pour qu'ils me respectent, ils doivent comprendre que 200 ans après, 600 ans après, je suis venu. Et enfin, pourquoi j'ai combattu ? Pourquoi je vais récupérer ? C'est pour participer à la construction d'un monde où les valeurs de la justice, de la paix, de la dignité vont triompher. Ces actions, nous les qualifions des diplomaties actives, la diplomatie active est une façon d'agir que nous a appris Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Sylvani Olympe, de savoir placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute exigence protocolaire, sécuritaire, diplomatique, quel qu'en soit le prix que cela peut coûter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire parce que la diplomatie directe oblige l'adversaire, c'est lui qui est en face de réagir directement. C'est ce que Patrice Emery Lumumba a fait devant le roi des Belges les jours de son discours. Les protocoles n'avaient pas prévu son intervention. Mais parce que la dignité du peuple était bafouée, il a fallu restituer la vérité historique. C'est ce que j'ai fait. C'est entrer dans un musée et prendre ça, c'est aller au-delà de cet interdit, de cet interdit qui est d'ailleurs un interdit irresponsable et illogique. Je ne peux pas aller voler quelque chose et il est interdit de toucher cet ordinateur que je viens de voler. Nous sommes en train d'interpeller aussi les législateurs parce qu'il a fauté. Nous sommes en train d'interpeller la conscience des dirigeants européens, du peuple européen, de profiter de cette occasion pour purger leur mémoire après tous ces siècles d'ignominier des mensonges parce qu'ils portent de manière directe ou indirecte le fardeau de ces crimes. C'est en leur nom et c'est eux qui en bénéficient. Donc c'est une réparation si vous voulez, non seulement de nous mais aussi d'eux pour aller vers la cohabitation des médias ont trouvé intérêt sur ces actions-là. Ils ont vu qu'il fallait mettre ça notamment à la connaissance du public pour que les débats s'engagent et cela va de soi justement pour nous pour permettre l'avancée et la récupération de notre patrimoine. Les médecins qui sont en train d'opérer quelqu'un pour enlever le mot il est extrême parce qu'il va jusqu'à ouvrir le corps de l'humain pour extraire la maladie. Si l'extrémisme est une position réfléchie, capable de porter la solution pour la libération de notre peuple, pourquoi pas ? Parce que Patrice Emery Lumumba a été qualifié d'extrême et de diabolique même, je me rappelle. On lui disait de mettre un peu l'eau dans son vin. Thomas Sankara, François Mitterrand lui a dit ça. Vous poussez le bouchon un peu trop loin. Winnie Madikizel à Mandela, Malcolm X. Ils sont nombreux d'où on les a qualifiés d'extrémistes, des radicaux. Ça, c'est une façon de reconnaître à la personne la capacité de trouver la solution pour la guérison. Donc, c'est ça ma perception des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada